Une remarque de Lévinas, votre maître, l'un de vos maîtres, qui disait « être libre c'est faire ce que personne ne peut faire à ma place ». La question aujourd'hui se pose, c'est la question de la liberté ainsi entendue, puisque finalement cette interchangeabilité fait qu'on va arriver à des substitutions possibles et indéfinies. Or, vous voyez bien que jusqu'à présent on n'y arrive pas, parce que c'est exactement ce que je vous ai dit pendant Sam Strong, il était dopé, il y avait même un cocktail assez redoutable, puisqu'il y avait de l'hormone de croissance, il y avait de la, je ne sais pas quoi, de l'EPO, et puis un troisième ingrédient que le testostérone, je crois, enfin bref. Donc, c'était sans doute un dopage particulièrement sophistiqué. Il n'en reste pas moins que c'était un immense champion. Et il n'y a pas deux Lance Armstrong, et d'ailleurs, beaucoup de cyclistes l'ont rappelé, en disant « attention, attention, Laurent Jalaber, etc. » Bon, il couvre sans doute lui-même ses propres pratiques, mais il a dit « c'était un très très grand champion ». Donc, on n'a pas, on n'est pas, la science n'est absolument pas capable de, elle peut améliorer un Armstrong, elle ne peut pas le fabriquer aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'ère de l'interchangeabilité. On a pu donner à Messi des hommes de croissance à 13 ans pour lui permettre de grandir jusqu'à 1,60 m, mais Messi, personne ne l'a fabriqué. Et il est juste insubstituable. Ronaldo est insubstituable. Et c'est aussi ça qu'on va voir chez les grands sportifs. C'est aussi pour ça qu'on se console aussi, par exemple, au football, de dire « bon, voilà, le Qatar achète les plus grands joueurs, bon, ça déséquilibre la compétition. » Mais on va voir Zlatan, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est un arbre, disait un commentateur. Oui, c'est un arbre. Donc, c'est un joueur très très curieux à voir. Et donc, on va le voir, précisément parce que, et même Beckham, si vous voulez, c'est la star qu'on veut, etc. N'empêche qu'il a eu, et peut-être aura-t-il encore, un coup de pied absolument magique. Donc, le sport, c'est précisément, pour le moment encore, si vous voulez, le spectacle d'individus absolument, absolument différents. Oui, on est obligé d'aller les chercher très loin parce qu'il n'y en a pas d'autres. On va chercher Varane à Lens, etc. Il a 18 ans. Zidane dit « il est extraordinaire ». Mais pourquoi un joueur, alors que dans tous les centres d'entraînement, il y a des joueurs de foot qui jouent bien et le Real Madrid fabrique sa propre pépinière ? Non, il l'a trouvé à Lens. Donc, parce qu'on ne peut pas fabriquer un Varane. Donc, on en est là, quand même, aujourd'hui. Ne diabolisons pas la science. Non plus. Si Taine disait que la science s'achève dans l'art, aujourd'hui, nous en sommes loin, tout de même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement de la science nous semble tout de même menacer une certaine intégrité humaine. Et on ne peut pas ne pas être renvoyé à cette responsabilité particulièrement humaniste. Mais d'ailleurs, c'est un philosophe qui le disait, et qui le disait curieusement, avec un philosophe que vous avez cité tout à l'heure, et qui le disait avec un optimisme très surprenant. Il s'agit de Michel Serres. « De naturer, je veux dire plonger, passif, dans une nature qui signifie l'ensemble de ce qui naît ou va naître sans nous, nous devenons naturants, architectes et ouvriers actifs de cette nature. » Naguère, Spinoza désignait Dieu comme « causa suis » ou « cause de soi ». Il se produisait lui-même, puisqu'aucun créateur ne pouvait être pensé au-dessus de lui. « Nous nous saisissons de cet attribut naguère divin, nous devenons cause opérationnelle de notre vie. » Si tel devait être le cas, ce serait en réalité une catastrophe. Sans doute, bien sûr, cela permettrait-il d'allonger la vie, mais alors le sport, en tout cas, n'aurait plus aucune raison d'être. Et « cause de notre vie », c'est en l'occurrence cause de la vie des autres. Et dès lors, ces autres seraient intégralement programmés. La nature, c'était aussi la garantie. On a opposé nature et liberté, mais dans la nature, il y avait une sorte de garantie du caractère improgrammable des êtres. Et c'est ce caractère-là que la science, ou une certaine idée de la science, remet en cause. Et il vaut mieux envisager cette possibilité avec l'inquiétude de Hans Jonas qu'avec l'enthousiasme de Michel Serres. Merci. 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 Merci.